L'ancien président des États-Unis 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 au milieu de centaines de supporters massés dans les rues de la Grosse Pomme. Lors de ce moment historique, il a comme prévu été inculpé de 34 chefs d'accusation relevant de la fraude, avant que son avocat Jota Coppinan annonce qu'il plaidait non coupable pour l'intégralité de ses derniers. Sortie libre du tribunal, Donald Trump s'est immédiatement envolé vers sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, d'où il doit donner une conférence de presse dans la soirée pour, sans doute, dénoncer à nouveau une manœuvre politique. Le procureur de Manhattan Alvin Braguina en revanche pas tardé à s'exprimer, assurant son intention de se montrer impartial, comme ce bureau l'a fait maintes et maintes fois, nous assumons aujourd'hui notre responsabilité solennelle de veiller à ce que tout se soit égaux devant la loi. Aucune somme d'argent et aucune quantité de pouvoir ne changent ce principe durable a-t-il déclaré devant la presse américaine. Donald Trump sortira-t-il indemne de cette affaire historique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada